Here we go Polémique, lundi, au micro de Radio Classique, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, avait incité les policiers à se servir de leurs armes lorsqu'ils sont menacés à l'occasion des différentes manifestations des Gilets jaunes Mardi, sur LCI, le philosophe a précisé ses propos, jugeant ridicule les interprétations de ceux-ci depuis 24 heures Évidemment je ne demande pas qu'on tire sur le problème, tout cela est ridicule. Lundi soir, sur l'antenne de LCI, Luc Ferry est revenu sur la teneur des propos qu'il a tenus lundi sur les ondes de Radio Classique Beaucoup qui ont suscité nombre de commentaires, critiques et indignations de la part de plusieurs dirigeants politiques ainsi que sur les réseaux sociaux Je défends le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, a d'abord rappelé Luc Ferry Et d'ajouter, ce que je dis simplement, c'est que dans ces manifestations, je ne parle pas des Gilets jaunes, il y a des débordements et il y a des gens qui viennent non pas pour casser du fuite mais pour les tuer Quand les policiers sont en ligne, les victimes défendent ou sont menacés de mort, ils doivent avoir le droit de se défendre, évidemment avec des armes non-létales Point après les nouveaux affrontements entre manifestants et policiers, notamment samedi à Paris, l'ancien ministre de l'Éducation nationale s'était emporté lundi Quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier par terre, qu'ils se servent de leurs armes une bonne fois Ça suffit, ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite et extrême gauche des quartiers qui viennent taper des policiers On a la quatrième armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies Point mardi, Luc Perry a également posté deux fuites pour préciser sa pensée et réaffirmer qu'il ne parlait pas de usage d'armes létales Sous-titrage Société Radio-Canada